j'ai perdu mes lunettes alors ça c'est la meilleure maintenant je vois plus rien j'ai déposé mes lunettes je sais pas trop peut-être dans le frigo remarque mais je vois plus rien je les retrouve pas ben oui j'ai plus de lunettes je peux pas retrouver mes lunettes puisque j'ai plus de lunettes c'est pas croyable quel mec cherche réellement ses lunettes sans déconner dans son frigo enfin je bon maintenant elles sont pas là mais c'est pas vrai c'est pas vrai je vois plus rien non mais c'est un truc de ouf quand même cette histoire là attendez je ne vois plus rien là je fais les 100 pas dans mon appartement en train de devenir complètement marteau ah elles étaient dans le bureau mais à bali ça va débarquer mais comme ça sans déconner dans la piscine en mode mais en banc de bébé je rêve de me baigner pour l'instant vous pouvez vous demander ce que je suis en train de foutre mais j'ai trouvé une autre solution aussi pour avoir pas trop chaud je twerk je twerk histoire bien transpirer d'être mouillé et ensuite je cours dans mon couloir comme ça avec le ça fait de l'air un peu en bougeant ça va rafraîchir le corps voilà je suis juste en train de m'exténuer plus qu'autre chose en fait je sais pas si c'est vraiment la solution je vous jure que ça fait de l'air mais le mec est en train de vraiment de devenir taré dans sa baraque quoi ça fait énormément d'air c'est comme quand on ouvre les fenêtres en voiture ah oui non mais c'est top j'ai trouvé la bonne technique ça fait un peu de cardio dans l'appartement c'est super puis voilà les filles je suis tombé allez forcément j'ai les dessous de pied complètement glissant je transpire comme un porc bon allez je vais me remettre à travailler moi actuellement en train de mais de subir la canicule à paris comme jamais on est monté je crois à 42 là tout à l'heure j'ai le thermomètre chez moi qui qui s'emballe c'est très 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 dur je rêve d'eau mais malheureusement là cette semaine à paris ouais va être un peu compliqué mais je ne peux pas comment dire sortir de chez moi quasiment parce que je dois rendre un projet très important en fin de semaine je dois finaliser tous mes montages vidéo avant de partir à bali lundi donc là je suis condamné à rester enfermé toute la semaine à bosser sur mes derniers trucs avant de tirer à bali je là je vous cache pas que dans mon bureau c'est très compliqué la chaleur je je passe ma journée sans déconner à prendre des douches froides je je me sens extrêmement mal je suis quasiment nu je suis en culotte à mon bureau je ne supporte plus aucune épaisseur de vêtements je suis même à deux doigts de comment dire de travailler nu le seul problème c'est que je suis sur mon siège de bureau et que si je pète bon risque de tâche j'ai non bref plus sérieusement je vis donc intégralement dans le noir la chaleur dégagée par ordinateur c'est voilà je j'ai tout faire et j'ai essayé vous savez d'apporter un petit peu de de fraîcheur donc j'ai fermé tous les rideaux et les volets dans mon salon enfin c'est hyper déprimant en plus j'ai l'impression de vivre dans le noir j'attends qu'il fasse un peu moins chaud là pour j'ai l'impression d'être une petite vieille vous savez j'attends qu'il fasse un peu moins chaud pour aller faire quelques courses et pour respirer mais c'est vrai que bosser comme ça dans des conditions pourtant je me lève hyper tôt je commence de bosser le matin à huit heures à bosser le matin à huit heures pour avoir rapidement enfin du frais quoi mais en fait ça dure pas bien longtemps bref je vous ai pas dit un autre truc bien relou que j'ai fait aujourd'hui non mais ça faut qu'on en parle quand même attendez je vois de l'eau fraîche oui je bois de la contrex moi je sais tout le monde déteste cette eau et la trouve vraiment dégueulasse mais moi je sais pas je l'aime bien puis pour le transit c'est sympa je disais les puces vous vous souvenez de mon mon périple à travers les aéroports du monde pour entrer de new york vous aviez suivi ça je suis pris le doigt de pied cette fois ci dans le coin d'un meuble à ma phobie vous avez entendu ou putain le doigt de pied il va doubler de volume j'ai donc fait cette petite lettre de réclamation j'ai quand même fait une lettre d'au moins six pages le temps de tout expliquer donc voilà comme je leur explique le terrible voyage que j'ai vécu donc voyage qui a duré trois jours j'étais autant à bout de souffle quand ce jour de canicule d'ailleurs pour ce voyage au moment où donc j'ai rempli tout le petit formulaire sur le site air france vous savez que j'ai rempli toutes les infos qu'on me demandait voilà que j'ai ajouté ma lettre en pied de jaune tout ça voici ce qui se passe je suis à la dernière étape je tiens préciser que j'ai tout rempli les trucs j'ai reçu le j'ai rempli le message j'ai mis les informations personnelles bref je clique donc sur soumettre et voilà ce qui se passe nous sommes désolés noran c'est produite j'ai pas les mots j'ai pas les mots quoi enfin ça c'est c'est le coup de grâce après la canicule l'erreur technique sur le site air france moi je suis désemparé qui bien sûr ça arrive ce genre de truc que quand on a besoin et quand tu te décides à t'occuper du truc donc je suis bloqué je peux pas envoyer donc je vais devoir envoyer des lettres recommandées comme à la bonne vieille époque où je vais aller les alpaguer sur twitter puisqu'il ya que ça qui marche apparemment en fait j'ai pas de commentaire supplémentaire à faire j'ai l'impression qu'ils tonnent c'est pas vrai il va faire mauvais où il ya un vent à décorner un coup de cul et le ciel est gris mais je suis ravi mais c'est c'est un paradis je sais pas si vous voyez les feuilles qui bouge enfin on claque sonne bah oui je suis en culottes sur mon balcon ah non mais là c'était inespéré je vous jure que je m'y attendais pas du tout c'est bien la première fois de ma vie que je suis ravi qu'un orage arrive il va faire un temps détestable demain apparemment j'ai vu 80% de pluie mais je suis aux anges franchement je suis ravi là je suis en train de m'aérer la chute de rein j'ai le cul à l'air là complètement donc bon je vous montre pas mais enfin je pense que les personnes qui se promènent sur le trottoir en bas vont être ravis voilà remarquez il n'y a pas grand monde un étrangement est tous partis donc là je suis en train de m'aérer l'arrêt voilà hyper chelou j'ai voulu vous savez faire des courants d'air et tout dans mon appart et ouvrir toutes les fenêtres y compris celle du couloir et je crois qu'il ya un rat sur ma fenêtre une bête qui bouge enfin j'ai mal vu mais c'est horrible du coup j'ai refermé d'un coup mais j'ai un truc je vous jure non c'est une blague c'est un emballage de gâteau bon sinon les plus vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce qu'il y avait dans mon frigo alors je vous montrer vous voyez que pour le coup c'est un frigo assez sain je suis toujours en rééquilibrage alimentaire dès que je suis chez moi vous le savez je fais mon programme donc je me prépare très souvent des tupperware en fait avec des légumes que je fais cuire donc j'ai fait cuire du chou-flore des champignons des haricots j'ai pour mes petits apéros quand je cuisine au lieu de succomber de voir des sodas ou quoi j'ai des jus de tomates bio j'adore je trouve ça vraiment hyper bon qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer bon bah là aussi on est sur quelque chose de très sain j'ai découpé à l'avance plein de petits dés de courgettes on a du concombre des endives des champignons des poivrons et surtout alors concernant les protéines vous savez que je mange très peu de protéines animales de moins en moins je mange encore de la charcuterie et des crevettes ça c'est vrai oui je suis pas encore vegan mais c'est vrai que je mange de plus en plus de protéines végétales comme c'est c'est mergasse végétale de la marque weti que j'adore j'ai aussi des steaks végétaux poivrés sont vraiment excellents je vais comme ça ça paye pas de mine mais franchement c'est trop 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 bon j'ai également beaucoup de tofu les puces tofu fumée c'est vraiment le meilleur tofu cette marque là donc screener si ça vous intéresse et j'ai également je sais je vous avais déjà montré mais beaucoup d'émincés tex mex vegan comme du poulet sauf que c'est meilleur même je trouve donc voilà j'achète de moins en moins de viande voilà